Bonjour Frédéric Barsarello. Bonjour Jeanne. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous pour participer à cet entretien sur ma chaîne et nous parler de votre carrière. C'est un grand honneur en tout cas pour moi déjà d'être reçu par vous et pouvoir expliquer un petit peu la façon dont je vis la musique aujourd'hui. En tout cas c'est un grand plaisir pour moi. Ma première question est très simple, c'est comment avez-vous débuté le violoncelle ? C'est une longue histoire. Ma mère était musicienne amateur, son père était officier de marine, officier d'enfanterie plutôt, et il jouait de la flûte. Il s'était appris tout seul à jouer de la flûte. Il était peintre également. Et puis à partir de là, ma mère a décidé de nous mettre tous les quatre à la musique. Et ma séro piano, mon premier frère au violon, moi au violoncelle et mon deuxième frère au violon aussi. Et ça tombait très bien parce que nous avions tous la morphologie pour faire cet instrument-là. Si vous regardez mes doigts par exemple, les doigts, la première phalange rubique vers le haut, ce qui laisse de la place pour le son au bout du doigt. Donc à partir de là, les professeurs ont dit à ma mère, ça va marcher, continuez, continuez. Et là, la grande épreuve a commencé pour moi en tout cas. Vous voulez dire que les professeurs, ils ont vu la forme de votre doigt ? Bien sûr, bien sûr. C'est incroyable. Et c'était un vieux professeur d'ailleurs, qui était soliste à Marseille, à l'opérat de Marseille, qui en me voyant a dit à ma mère, celui-là il sera violoncelle, c'est certain. C'est certain. Ah oui, il était très exigeant en tout cas, il comprenait très bien qui allait le faire. Après bon, heureusement je suis resté petit finalement, ça m'arrange. Et surtout avoir les doigts qui sont comme ça. Et ce n'est pas le violoncelle qui a fait cette situation, c'est le doigt lui-même. Parce que de l'autre côté, à droite, c'est pareil. Donc l'ongle étant vers le haut, ça laisse la place à toute la chère qui est là pour pouvoir vibrer et avoir du son ici. Ce n'est pas seulement l'archer qui donne le son finalement. On voit bien cet endroit-là. Donc vous avez commencé le violoncelle, vous pouvez nous décrire votre premier cours ? Oui, mon premier cours. Mais avant le premier cours de violoncelle, il y a eu deux années de calvaire avec le solfège. Parce que quand ma mère m'a dit, tu veux faire de la musique, j'ai vu immédiatement, moi, l'instrument qu'on me destinait, forcément. Et on m'a dit, mais avant il faut faire le solfège. Alors je suis allé au solfège et là c'était vraiment insupportable. Parce que je voulais jouer, je voulais palper, je voulais une matière. Et là on m'a mis devant une feuille à lire des notes qui n'avaient aucune vie, qui n'avaient aucune raison d'être. La raison d'être c'était la musique pour moi. Et le solfège, où j'en ai fait, il n'y avait pas de musique du tout, c'était uniquement de la théorie. C'est deux ans après, finalement, que j'ai déménagé et on m'a mis au conservateur de Toulon. Et j'ai rencontré un vieux professeur, j'en parlais tout à l'heure, qui m'a dit, bon, alors moi je m'étais fait bien sûr toute l'image du violoncelle pendant une semaine. Genre le violoncelle, je vais pouvoir en fait toucher le violoncelle. Le violoncelle. Et puis il m'a dit, bon, ce n'est pas encore le violoncelle, on verra ça la semaine prochaine. Et je suis parti avec un violoncelle sans rien savoir. Vous imaginez la déception pour un enfant de sept ans ? D'avoir pensé pendant une semaine à pouvoir jouer de l'instrument, pouvoir gratter, pouvoir faire un son. Moi qui n'avais pas fait de son du tout pendant deux ans, on m'a dit, ben non, ce n'est pas encore. Alors je suis parti avec le violoncelle, et c'est seulement la semaine suivante que j'ai pris, touché le violoncelle. Voilà mes débuts au violoncelle. Et alors, je me souviens très bien de ce professeur-là. Moi j'étais tout petit, j'avais sept ans. Et il m'a joué quelque chose pour me dire, est-ce que c'est bien cet instrument que tu veux jouer ? Et j'ai vu à ce moment-là, quand il a joué, ce magnifique mouvement de poignet qu'il fait parce que, bon, on en parlera peut-être tout à l'heure si vous voulez, mais ce mouvement pour moi est extrêmement important. Et j'ai vu la manche de son costume gris, parce qu'à l'époque on porte un costume gris bien sûr, et la manche faisait ça, quand il revenait, ça faisait comme ça. Et il m'a dit, ben tiens, prends le violoncelle. Et moi j'ai pris l'archer, je me souviens très bien, j'ai pris l'archer, et j'ai fait ce mouvement-là pour faire comme lui, pour l'imiter. Et j'ai vu, moi j'avais un pull, je n'ai pas vu, mais j'ai dit, mais pour quelle raison ça ne me fait pas pareil que vous là ? Moi j'aimerais voir ce mouvement-là, c'est joli, ce mouvement-là. Il m'a dit, parce que quand tu as un costume gris, tu le verras, pour l'instant tu ne le vois pas. Voilà les premiers cours que j'ai eus, et je suis tellement ému en voyant ça, je suis parti plein de rêves, plein d'images des artistes que je voyais, parce que la télévision commençait juste à ce moment-là. Et j'ai vu à cette époque-là un orchestre de violoncelle avec Jean Brizard. C'était en noir et blanc, bien sûr, et Jean Brizard a été une sorte de clique pour moi, parce qu'il montrait plusieurs violoncelles à la fois, et on en parla peut-être tout à l'heure, et après j'ai rejoué à Jean Brizard. Donc la première fois que vous avez joué du violoncelle, vous avez tout de suite pris l'archet et fait ce mouvement ? Et oui, comment faire autrement pour entendre un son que si on n'a pas d'archet, ce n'est pas possible ? Donc j'ai attrapé l'archet, je l'ai pris comme j'ai pu, mais j'ai fait ce mouvement-là, qui ne m'a jamais quitté, jamais quitté, depuis que j'ai 7 ans. Ce mouvement-là, pour moi, a toujours été un miracle, un miracle. Bon, c'est compliqué à expliquer, mais si on serre trop les doigts, comment voulez-vous faire ce mouvement-là ? Ce n'est pas possible, il faut relâcher la main, et que les doigts soient souples, et que les doigts ne serrent pas trop l'archet. Et c'est à partir de là qu'on comprend toute la souplesse de la vie, qui est comme ça. On n'a pas des idées carrées, on a des idées arrondies, et l'arrondi, pour moi, c'est là, ce mouvement-là. C'est un peu technique, peut-être, tout ça ? Non, pas du tout. C'est parfait. Donc, quand vous avez commencé à travailler votre violoncelle, vous aviez beaucoup de plaisir à étudier ? Est-ce qu'on peut imaginer un enfant de 7 ans, qui se trouve assis sur une chaise, devant un pupitre, tout seul, en général, tout seul, hélas ? Et il connaît à peine les notes. Il connaît le nom des notes, mais il ne connaît pas l'emplacement des notes. Il ne sait pas vraiment où c'est. Alors, moi, j'ai 7 ans et demi, et on me dit, c'est faux. Comment ça peut être faux ? Comment je peux entendre que c'est faux ? C'est faux, je l'entends. Mais où il faut aller ? Dans quel sens il faut aller ? Donc, on ne sait pas exactement, et c'est la chose la plus difficile, quand on est un élève, de savoir ce qui est bien et pas bien. Alors, on entend, on a mal, mais on ne sait pas où on a mal. Là, on a mal aux oreilles, parce que ce n'est pas juste. Mais il faut aller vers quel endroit ? Alors, je dis, on bidouille. Alors, on avance un peu comme ça. Ah, ce n'est pas tout à fait ça. Et on finit par trouver l'endroit. Alors, on enlève la main, et on remet la main. Ce n'est pas le bon endroit. Alors, comment on va faire ? Il y a tout un mécanisme qui se fait par rapport à un mouvement de bras, par rapport à un mouvement de pression. C'est très compliqué. C'est pour ça que je sollicite vraiment l'accord et la vie des parents, qui, pour moi, ont un rôle sacré dans l'enseignement musical et autres. Et j'estime, alors, bien sûr, tous les parents ne sont pas forcément disponibles, mais j'ai toujours considéré les parents comme un professeur à la maison, donc présent. Et comme l'enfant joue, ou l'enfant, ou même plus tard, moi, je pars du principe que la pédagogie commence très tôt, avec un très bon professeur. Ça permet de ne pas faire d'erreurs au départ et de rien laisser passer. Mais pour ça, il faut que le professeur de la maison, le parent, dise « Oui, mais ton professeur t'a dit qu'il fallait faire ça. » Et ce n'est pas ça. Il t'a dit de faire comme ça. J'ai noté. Alors, l'enfant dit « Ben oui, tu as raison. Finalement, je me rappelle, il m'avait dit ça. » Donc, grâce aux parents, il y a un professeur qui est là en permanence. Alors, imaginez-vous qui est du loncelliste. Moi qui suis du loncelliste. Un gamin arrive 7 ans, 8 ans. Il faut jouer comme ça. Et il part, il retient combien en pourcentage de ce qu'il a appris ? Moi, je dis 30%. 30%. Mais avant de poser des doigts, il faut s'asseoir. Comment s'assier ? Pas comme ça, comme ci, comme ça, etc. Il y a des systèmes qui sont étudiés par rapport à la morphologie. Et vous en parlez souvent, cette morphologie-là. Et c'est passionnant. J'ai des tout petits bras. Si je reste comme ça, ce n'est pas possible. Je n'arrive pas. Donc, j'arrondis mes doigts et je mets mon dos et je mets mon violoncelle ici. Et là, je peux jouer tranquillement, sans aucun problème. Mais si le professeur vous dit, parce qu'il est grand le professeur, tu te tiens droit. Alors, on tient droit dans le buste. Mais on pousse le violoncelle par là-bas. Alors que si on arrondit, alors après, ça dépend. Mais un enfant de 7 ans, on a tous presque la même taille. Moi qui suis resté petit et donc qui ont grandi. Donc, il faut changer après cette façon de jouer parce qu'on est plus grand. Est-ce que je suis clair ? Parce que c'est tellement important. Les premiers cours sont tellement importants. Tellement importants. Si on se trompe, c'est fichu pour la vie. Donc, inculquer aux enfants, pareil que l'éducation à la maison. L'éducation, ne pas dire des gros mots, se tenir bien, etc. C'est inclus dans la personne qui est éduquée. Et c'est pour ça que je mets tellement de sérieux dans l'enseignement des petits. Je ne suis pas le seul, heureusement. Il y a beaucoup de professeurs qui comprennent ce que je vous dis. Mais en Russie, vous savez, les meilleurs profs, on les met dans les petites classes. Je ne veux pas dire que les mauvais profs, on les met après. Mais il y a tout un système de progression qui fait qu'on arrive à ne plus avoir du tout de technique. À penser à la technique. Elle est tellement incluse, la technique, qu'on n'a plus besoin d'en parler. Donc, une fois que vous jouez depuis plusieurs années, à quel moment avez-vous décidé que le violoncelle serait votre métier ? Quand j'ai eu Jean Brizard, qui m'a aidé énormément à aimer le violoncelle, le son du violoncelle, parce qu'il avait une main magnifique. Et c'était un bon professeur, mais comme j'étais une sorte de... Peut-être brûlé, mais je n'écoutais pas ce qu'on me disait. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas, j'avais tort. Et ma mère, voyant ça, a dit, bon, maintenant, ça suffit. On a bien ri. Maintenant, tu vas travailler sérieusement. Mais pour ça, tu vas aller à Toulon. Tu vas retourner à Toulon. Et quand je suis revenu à Toulon, mon bon professeur que j'ai adoré avait été remplacé par Marc Dupont, qui est un élève de Paul Tortelier. Et qui m'a dit, bon, ta mère a raison, tu as bien rigolé. Maintenant, on va travailler vraiment. Et pendant un an, écoutez bien, pendant un an, je n'ai fait que de la technique. J'ai eu un petit mouvement de concerto de Breval. Et quand ça n'allait pas, Marc Dupont me disait, bon, tu quittes et tu retournes aux études. Et tu retournes à la technique. Mais cette année-là, pour moi, a été le départ de ma vie. De ma vie. De ma vie musicale et presque même de ma vie sociale. Il ne laissait rien passer du tout. C'est d'une exigence invraisemblable. Méchant. Méchant. Mais pour mon bien. Et c'est grâce à ça, d'ailleurs, que je suis rentré à 14 ans, chez Tortelier, au conservatoire. C'est grâce à lui, on peut dire ça. Donc, à partir de ce moment-là, je ne l'ai plus du tout rigolé. Du tout, du tout. Et j'ai appris les feuillards par cœur. J'ai appris les sèvres par cœur. J'ai appris les pauvres par cœur. Enfin, j'étais imbattable au niveau du répertoire de la technique du violoncelle. Mais jamais de morceaux. Alors, quand je retrouvais, après, cette année-là, je suis retourné voir Jean Brizard, qui m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Tu n'es plus le même. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Alors, je dis, ben, j'ai pu se travailler. Je ne voulais pas lui dire que je ne travaillais pas avec lui, parce que c'était un profession extraordinaire. Et donc, au bout de toutes ces années-là, j'ai compris le travail technique qu'il fallait faire, vraiment. Et une fois installée la technique, cette technique a été immuable. Et à partir de là, j'ai dit, bon, j'ai compris, ma vie sera sur le violoncelle. Donc, à 14 ans, vous rentrez au concertatoire avec Paul Tortelier. Voilà. Et alors, j'aimerais raconter cette anecdote qui est assez épuisée, assez marrante. Quand Jean Brizard m'a dit, bon, tu es prêt maintenant, on va aller voir mon ami Paul Tortelier. Alors, nous allons tous les deux. C'est la première fois que je voyais Jean Brizard en dehors des cours, à l'extérieur, je veux dire. Ça m'avait marqué parce qu'il avait un petit cartable à la main, qui était vide, sans doute. Mais ça faisait sérieux d'avoir un cartable à la main. Alors, nous voilà arrivés à la rue Léon-Cogné, chez Tortelier, avec tous les prétendants à la rentée au conservatoire. Et puis, Tortelier s'est venu en face de moi, et Jean Brizard à côté, et Maud, sa femme, à côté de Louis XVI, sur un petit canapé Louis XVI. Je me souviens très bien. Et Tortelier dit, qui veut jouer ? Alors, je vois tous les élèves qui baissent les billets sur les chaussures comme ça. Et moi, je dis, moi, je veux bien jouer. Moi, je y vais. Moi, si vous voulez, je ne range pas. Alors, ils ont levé les billets des chaussures, les collègues, bien sûr. Et j'ai commencé mon morceau à jouer. Mais Jean Brizard me dit, mais est-ce que j'ai de la colophane ? Alors, je dis, ben, pas trop de colophane. À mes ans, alors. Je sors un bloc de colophane en miettes. Il me dit, mais range vite, Tortelier va croire que ce sont des bonbons au mièvre. Il va les manger, alors rentre-le vite. Je vais t'en donner ta colophane, si tu veux, moi. Alors, j'ai passé ma colophane, et je joue ma pièce, mais complètement inconscient de la personne à qui je jouais. Totalement inconscient. Et je vois, je lève les yeux, et je vois Tortelier en larmes, qui écrasait le genou de Jean Brizard, qui était heureux comme tout Jean Brizard. Et il dit, bon, ben, il n'y a pas de problème, il peut tomber sur ses deux oreilles. Et moi, je n'ai jamais compris pourquoi on peut dormir sur ses deux oreilles. Je n'ai jamais compris ça. Et aujourd'hui encore, je ne sais pas comment on fait pour dormir sur ses deux oreilles. Ça m'étonne encore. Et deux mois après, je rentrais chez Tortelier. J'étais sans doute le plus petit. Mais à l'époque, on rentrait dans les classes préparatoires. À l'époque, on n'était pas en supérieur. C'était deux années plus tard que je suis rentré en supérieur. Alors, comment ça se passait, les cours avec Tortelier ? C'est très difficile à dire. Tortelier était un... Pas lunatique. Mais il avait... Surtout, j'étais jeune, alors il ne savait pas très bien comment me faire travailler. Il savait que j'avais une technique qui était finie, parce qu'il connaissait Marc Dupont. Donc, il s'était dit, s'il sort de ce Marc Dupont, il n'y a pas de problème. Mais, par rapport aux étudiants beaucoup plus âgés que moi, il essayait de m'apprendre une autre technique. Et je ne voulais pas, moi. Ça marchait très bien. Un jour, je lui ai dit, mais pourquoi vous voulez m'apprendre ça ? Je sais le faire, regardez. Je le fais, Tortelier, je le fais. Il dit, oui, mais tu comprends encore que tu seras plus grand. Mais moi, je ne voulais pas attendre d'être plus grand. Je savais le faire. Pourquoi ? Raison. Il fallait absolument m'inculquer une autre technique. Ça ne sert à rien du tout. Alors, il a laissé tomber. Il m'a pris la main gauche. Alors là, il m'a donné des arguments de main gauche que je... Aujourd'hui, je refuse un petit peu. Jouer avec les doigts carrés comme ça. Et c'est le problème des professeurs. C'était le problème des professeurs. Qui s'imaginent que la taille qu'ils ont correspond à l'élève qu'ils ont en face de lui. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Et Dieu sait, c'est Tortelier estimable à tous les niveaux. Au niveau musical, même au niveau technique. Mais je ne voulais pas rentrer dans ce jeu-là, moi. Je ne comprenais pas. Alors, j'ai bien sûr tiré avantage de tout ce qu'il m'a dit, de tout ce qu'il m'a appris. Il m'a appris énormément de choses. La clarté du son, l'articulation. Il a poursuivi ce travail de mouvement en m'expliquant comment ça marchait vraiment. Je n'ai plus beaucoup de souvenirs parce que je n'écoutais pas trop ce qu'il disait. Il parlait trop bien pour un petit que j'étais. C'était un petit bonhomme qui était un petit peu inconscient de tout ça. Je suis rentré beaucoup trop tôt chez lui, je le sais. Beaucoup trop tôt. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas de... Il y a des CRR à la place. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Beaucoup mieux. On entre avec une technique définie sans se poser de questions. Et je crois qu'il faut que les professeurs du DC et NSM comprennent que la musique et la vie qu'on apprend doivent dépasser la technique. Une fois qu'elle est finie, la technique, bien entendu. Et quand on est supérieur au conservatoire, il est évident que c'est fini d'apprendre la technique. On ne peut que l'améliorer, mais pas changer de technique. Surtout pas changer de technique. Surtout pas. Et quand vous dites que vous ne vouliez pas écouter ses conseils, enfin rentrer dans son jeu, c'est parce qu'il était très grand et vous, vous étiez plutôt petit, c'est ça ? Il y a aussi ça. La morphologie était différente ? Absolument. Les doigtés, par exemple, qui étaient pour moi infaisables. Il avait des surextensions parce qu'il avait une main gigantesque. Et moi, je ne pouvais pas, alors je lâche le pouce derrière. Ne lâche pas ton pouce derrière, il ne faut pas lâcher ton pouce derrière. Et moi, j'étais obligé. Comment je faisais ? Je ne pouvais pas faire autrement. Et quand il a vu ma main, il a dit, bon, ben d'accord, fais comme tu pourras. Et j'ai fait comme j'ai pu. J'ai fait comme j'ai pu. Mais c'est pour tout pareil. On trouve des systèmes par rapport à sa morphologie, c'est tout à fait normal. Alors, il a compris qu'il ne fallait pas aller plus loin. On reviendra peut-être tout à l'heure, après les études. Et je suis retourné le voir, après, en Allemagne. Et là, c'est encore une autre aventure, bien sûr. Mais avant, vous avez étudié avec Maurice Gendron. Oui. Alors, premier cours avec Maurice Gendron. Une catastrophe totale. Tous les élèves devant. Et on est passé un par un. Et il y avait un Jean-Den, que je ne connaissais pas du tout, qui fulminait. Et là, au bout de deux heures, il a écrasé un crayon. Il a cassé en deux le crayon de rage. Et il a dit, c'est comme ça maintenant. Le conservatoire de Paris, c'est comme ça. Parce qu'il y a eu des événements de mai juste avant. Donc, plus de travail du tout. En 68, il n'y avait plus de travail. Et nous, on s'est laissé un peu aller. Et ça, c'était au mois de décembre, je crois. On n'avait pas travaillé du tout, pratiquement. Donc, on a apporté des morceaux qui n'étaient pas prêts. Et petit à petit, on s'est habitué à son travail. À sa façon d'enseigner, qui était absolument comme je veux, comme je voulais. Ça veut dire, beaucoup d'images, beaucoup de vies. Pour moi, pas de technique du tout. Il m'a fichu la paix, royalement, au niveau technique. Il a compris que ce n'était pas la peine. Mais M. Marc Dupont m'avait tout appris en technique. Donc, ce n'était pas la peine d'aller plus loin. J'avais ce que je voulais. Et c'est à partir de là que je pouvais jouer ce que je voulais. J'avais tellement manqué de morceaux pendant un an qu'il fallait que je me rattrape après. Vous êtes resté combien de temps avec ? Je suis resté avec Gendron, je suis resté trois ans. Parce que la première année était obligatoire. Alors après, j'ai eu l'accessible ascendant. C'est-à-dire qu'on pouvait passer le prix la même année. J'ai eu un second prix. Parce qu'il y avait trop de gens qui devaient sortir des classes de Gendron. Alors, on m'a dit, il est jeune, donc il peut attendre encore un an. Et heureusement qu'ils m'ont dit ça. Heureusement. Donc, en plus, avec Gendron, c'était du bonheur. Du bonheur. Alors, là aussi, il y a des anecdotes, beaucoup. Il est arrivé, je me souviens, un jour, il est arrivé avec un pommeau d'or, un lacet, une grande cape noire. Il avait perdu un grand ami. Il dit, cette année, on va jouer du bac. Sortez vos cahiers du bac. Et là, panique totale, personne n'avait le cahier du bac. On était dans les concertos. Non, non, on ne travaillait pas que bac. Et il a dit, bon, puisque c'est comme ça, alors, on va faire de la poésie. Il a commencé à réciter par cœur des poèmes de Baudelaire. Par cœur, par cœur. En parlant des chats. Des chats. Et au bout d'un quart d'heure, il y a un Américain qui dit, c'est vraiment possible de faire un cours avec les chats. Gendron a tellement été vexé, il a renvoyé. Il a dit, sort de ma classe. Je me rappelle très bien de ça. On était tous tremblants. Qu'est-ce qui va se passer après ? Alors, on écoutait les chats miauler gentiment, nous aussi. On s'est mis dans un petit coin et il a récité. Mais c'était un cours fabuleux. Et je voudrais vous dire sérieusement que la musique, on l'apprend par la vie, par la vie et les images. Et la technique n'est qu'un support de la vie, de la musique. Seulement, une façon d'écrire la vie, c'est la musique, c'est tout. Mais si on ne vit pas, si on a une vie de souris, on ne peut pas avancer, ce n'est pas possible. On n'est pas là pour montrer la vie de souris au public. On n'est pas là pour ça. Donc, vous avez eu votre prix de CNSM, vous n'avez même pas 18 ans, du coup. J'avais 18 ans, juste 18 ans. Et à 18 ans, vous avez déjà eu ces deux grands, grands mentors, même plus que les deux. C'est unique, unique. Heureusement qu'il a fait des musiciens fabuleux qui ont pris sa relève. Heureusement, heureusement. En France et à l'étranger également. Donc, il a créé une école de perfection. Et ce qui était remarquable, c'est que le jeu de tortelier, bien qu'il s'adapte souvent qu'à lui-même, amène une beauté, une clarté extraordinaire de son et des idées musicales. C'est un personnage qui a développé une technique, qui allait directement à la musique. Mais technique, pour un musicien, pour un violoncelliste, c'est un spectacle extraordinaire à voir. Et en plus de ça, il amène de la musique, il amène de la vie. Je me rappellerai toujours la mort d'Anki Chaud. C'était à pleurer, à pleurer. Je me rappelle, il a joué dans la classe, devant nous, avec la pianiste, bien sûr. C'était extraordinaire. On regardait fasciné par son jeu technique et par sa façon de vivre ce qu'il allait dire. C'est l'amant d'Anki Chaud, on voyait très bien qu'il mourait. C'était évident. Alors, il pouvait faire aussi tout ce qu'il voulait. C'était un musicien. Mais tous ces gens-là, vous savez, sont pareils. Et pour revenir à votre parcours, une fois que vous avez terminé le CLSM, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, j'ai pris un an de repos, de repos, si on peut dire. J'ai plus de cours, une vie un peu plus musicale, avec des concerts, des récitals, des tournées, etc. Et au bout d'un an, j'ai bien vu que ce n'était pas suffisant, je n'étais pas assez mûr pour commencer une carrière de violoncelliste. Et donc, j'ai commencé par avoir les professeurs qui m'auraient intéressé. Et forcément, il y avait Vostropovich qui était là, qui aurait pu me prendre. Alors, j'organisais un cours avec Geneviève Joua, mon prof de mix de chambre, qui est la femme du Dutine. Qui me dit, ben écoute, Slava vient donner un cours d'interprétation. Si tu veux, je te présente et tu joues ce que tu veux jouer. Je suis sur l'occasion, bien entendu. Et puis, j'avais un rhum épouvantable. Et puis, il me regarde très gentil, il arrive. Alors, merci, bonjour, etc. Et il me dit, toi, jouez quoi ? Bon, jouez, Schumann, Schumann. Alors, je lui ai dit, ben oui, Schumann, si vous voulez, Schumann, très bien. Et je commence Schumann, mais il s'est mis au piano, lui, Schumann. Et il a joué par cœur l'accompagnement du piano. J'ai été sidéré. Alors, Schumann, après Schumann, il y a eu une autre pièce. Il ferme le piano, il me dit, bon, alors tout ça, c'était en allemand. Je vais bien vous prendre dans ma classe, mais je pars en exil. Dans six mois, je quitte la Russie. Alors, venez me voir si vous voulez aux USA ou en Suisse, parce que je donne des cours. Mais je ne pourrai pas vous recevoir en Russie, parce que je n'y serai plus. Essayez de trouver un autre professeur, si vous voulez. Alors, je cherchais, et qui j'ai trouvé qui correspondait le mieux à mes souvenirs, c'était Tortelier. Et voilà parti à Essen, dans la Roure, pendant deux ans avec Tortelier. Je passe le concours pour entrer chez Tortelier. Et là, commence une vie sociale, sociale. Pas de concours, pas d'examen, des cours publics devant tous les élèves, c'est-à-dire douze élèves, deux fois par semaine. Et Pao, qui était sa fille, qui était accompagnatrice, et sa femme Maud, qui était assistante. Deux années de bonheur social, bonheur social. Parce que je continuais, le véloncelle, à jouer, au sein même de la Roure. Mais c'était tout à fait un système de travail. Tout à fait un système. Toujours avec la technique, qui absolument voulait m'enseigner. Je me souviens de la quatrième de bac, avec des doigts en milieu, des gigantesques, qui faisaient comme rien. Et moi, je sautais. Comme ça, je sautais, je ne pouvais pas faire autrement. J'ai du mal à l'extension, la sur-extension, c'était pas possible. Lui, il faisait tout comme ça. Tout comme ça. Alors, je lui dis, maître, je ne peux pas le faire, c'est trop grand pour moi. Il me dit, écoute, sinon, tu n'as qu'à rentrer chez ta mère. Alors, je lui dis, je ne peux pas changer de suite, ce sera plus adapté. Il me dit, bon, d'accord, fais comme tu voudras. Il me dit, un peu aigri, parce que je ne fais pas ses doigtés. Et j'ai fait mes doigtés. Il m'a dit, bon, tu comprendras, j'avais bac. Bon, alors, je ferme le cahier. Et puis, je ne vaux pas bac avec lui. En plus, il voulait absolument qu'elle puisse ses doigtés et ses coups d'archer. Et quand on arrive à ce niveau-là, on doit trouver ses doigtés et ses coups d'archer. Donc, à chaque fois qu'il y avait une partition, moi, j'apprenais ses doigtés. Je faisais les miens à la maison. Vous imaginez un peu le mécanisme à chaque fois, ce qu'il fallait faire. Mais c'est comme ça que j'ai pu accéder à une souplesse du cerveau en me changeant de doigté comme je voulais changer de doigté. Mais je voudrais dire que pendant ces deux années-là, j'ai dit social, parce que j'ai vécu une vie d'étudiant. Certains connaissent l'auberge espagnole. Bon, ben, c'était un petit peu ça. Il y avait très peu d'Allemands. Il y avait toutes les nationalités. Alors, on parlait anglais, allemand, un peu japonais, un peu russe, un peu israélien. C'était très cosmopolite. Mais c'était une richesse imprésemblable. Et j'ai gardé beaucoup, beaucoup d'amis de cette époque-là dans le monde entier. Et pas en France. Pratiquement pas en France. C'est vous dire l'aura international qu'avait Tortelier. Mais c'était un homme très, très dur, parce que toujours, cet esprit comme ça, qui était en dents de scie. Il arrivait un jour, il disait, qu'est-ce que c'est une bio ? Ben, je joue ça. Ah, encore ça. Bon, ben, c'est mieux si vous m'accompagnez au piano. Assez-toi au piano. Et puis, il a improvisé comme il pouvait, mais il jouait du piano pas mal, pas si mal, pas si mal. Et puis après, il en avait marre. Il dit, bon, allez, va-t'en. Bon, vous, là, venez, venez. Et on partait en disant, bon, ça ne lui a pas plu. Et un jour, il s'est passé une chose assez incroyable. Il s'est mis à hurler. Mais hurler, c'est peu dire. Hurler en me traitant de tous les noms, de tous les noms d'oiseaux possibles. J'étais un garagiste parce que j'avais du cambouis autour des doigts, des trucs absolus. Parce que ce n'est pas juste. Alors, j'arrête de jouer. Parce que quand c'était comme ça, j'avais une espèce de rideau et je ne parlais plus du tout. Il dit, mais tu ne dis rien, tu ne parles plus. Je dis, ben, écoutez, je n'ai pas la peine que je continue. Je me fais englander depuis une heure, j'ai compris, je vais travailler mieux maintenant. Je me dis, ben, non, non, reste là. Il faut que tu ailles au bout. Et là, ça a été un cours extraordinaire. Extraordinaire. Il fallait mettre les choses à leur place quand il fallait le faire. Et on s'imagine que ces gens-là, ces dieux-là, je pourrais dire, sont inaccessibles. Ce n'est pas vrai du tout. Ils sont pareils que les autres. Et de temps en temps, il faut avoir le culot de dire, ben non, je suis désolé, mais ces doigts et ils sont trop grands. Je ne peux pas les faire. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas. Et là, il ne peut pas aller au-delà de ce que le physique demande. Ce n'est pas possible. Et à ce moment-là, il se réveille. Et puis, il vous dit, ben, bon, ça va de bien. Il m'a même dit, tu es le meilleur violonciste de la génération. Je me souviens. Ce n'était pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai du tout. Mais en tout cas, il fallait qu'il se rattrape un peu de ces colères qui étaient incroyables. Des hurlements, hirsutes, la cravate de travers. C'était vraiment difficile, très difficile. Et quand vous travaillez avec Tortellier, vous étiez en même temps que Philippe Muller ? Ce n'était pas à mon moment. Non, ce n'est pas à mon moment. Il est venu deux mois, je crois, voir. Moi, j'habitais en Allemagne. Lui, il faisait des voyages. Oui, que deux mois. Mais quand il s'est présent au concours avec moi, il a joué, je me rappelle, le mouvement papétuel de Paganini. C'était foudroyant. Foudroyant. Et Tortellier lui dit, bien sûr, tu rentres. C'est évident que tu rentres dans ma classe. Bien sûr. Il y a une élève qui a dit, c'est dommage, il a une alliance. Je lui dis, mais pourquoi ? Parce que tu as vu qu'il faut marier ? Non, non, parce que ça alourdit le doigt. Mais à propos d'alliance, je sais que vous vouliez beaucoup parler de votre femme dans cette interview, du rôle des conjoints. Pas seulement de ma femme, bien sûr, mon épouse. Mais le rôle que jouent les conjoints dans la vie d'un artiste, c'est absolument… Il y a Alphonse Daudet qui a écrit un magnifique livre qui s'appelle « Femmes d'artiste ». Et il raconte tout ce que les femmes, les conjoints en général, aident pour que l'artiste avance. Je n'ai malheureusement pas assez connu mes enfants au début de ma carrière de violoncelliste, parce que j'étais sans aller en tournée, je ne pouvais pas être partout. Et mon épouse, qui est remarquable, a fait à tout pour me donner une vie avec mes enfants quand j'étais là et même quand je n'étais pas là. Par des coups de téléphone, tu sais, Jean-Sébastien, qui aujourd'hui est un ballier. Il a fait ça, on est en cours de piano, parce qu'il fait aux yeux du piano. Ce n'est pas très bien passé. Et puis Marine, c'est pareil, il n'y a pas de l'artiste. J'étais à 6 000, 10 000 kilomètres à nous donner de nouvelles, comme je vivais avec eux. Zubin Méta, par exemple, le chef que je connais, a dit « C'est ma femme qui organise même les vacances ». Elle me dit « Je ne peux pas en des vacances, toi, tu es libre pendant ce temps-là, on prend des vacances, on part 10 jours ». Et souvent, malheureusement, je dis oui, et puis après, ce n'est pas possible. Alors l'épouse ou l'époux trouve un système encore, parce que les enfants sont là, parce que ça s'est fait. Et si on n'a pas ça avec, ce n'est pas possible d'avancer, on ne peut pas. Jean-Denon disait ça aussi, Tortelier, cher Maud, cher Maud, qui a tellement fait pour lui, tellement fait pour lui. Et souvent, malheureusement, pas assez reconnaissant avec elle. Alors on disait « Oui, mais c'est Maud qui vous fait vivre. » « Oui, mais Maud, ce n'est pas la carrière que je fais. » Et après, il adorait, il pleurait en disant ça. C'était toute sa vie, c'était trois quarts de sa vie. Sans les trois quarts de vie, même pas la moitié, on n'arrive pas. Je vous assure que c'est vrai. Donc, mesdames, messieurs, restez à nos côtés. Et Frédéric, en parallèle de cette carrière internationale, vous avez aussi commencé à enseigner ? Oui, et je dois dire que je passais entre les gouttes, parce que je tenais absolument à cet enseignement. Il fallait quand même jongler avec les jours. J'ai eu heureusement des directeurs compréhensifs, pas tous, mais quelques-uns, qui m'ont fichu la paix. Et m'ont laissé vivre ma vie de pédagogue comme je voulais le faire. Alors, en premier lieu, j'ai eu des professeurs qui m'ont appris à enseigner, comme Marc Dupont, qui est un mentor, vraiment un mentor, vraiment, finalement. Alors que c'était un type tellement horrible au niveau d'un enfant de 12 ans, quoi. C'était ébouvantable. Et je veux dire juste un petit mot, entre parenthèses, à son propos. Je fais un jury à Tours. Et Marc Dupont était professeur à Tours. Et j'avais encore cette reconnaissance intérieure. Que je ne l'avais jamais prouvée, officiellement. Et je dis au professeur directeur, j'aimerais voir le jury avant le concours. Et Marc Dupont, qui me regarde comme ça, qu'est-ce qu'il va me dire, qu'est-ce qu'il va me dire. Et j'ai dit, devant le jury, c'est grâce à cet homme-là que je suis ici aujourd'hui. Parce que si, parce que ça, parce que ça, parce que ça. Alors, il s'est mis à pleurer, moi aussi. Et il m'a dit, c'est vrai, j'étais très, très dur. Mais je dis, vous m'avez tout appris, vous m'avez tout appris. Mais c'est la vérité, je suis sincère. Bon, je ferme la parenthèse. Et dans ma vie, il y a eu deux grandes vies. Il y a eu la vie de la Seine, bien sûr, avec les tournées, les voyages, les pays étrangers, etc. Et la pédagogie. J'ai réussi à avoir une vie séparée, mais totalement, 100%. Et j'ai compris que, si on veut former de bons élèves, il ne faut rien laisser passer au départ. Et ce que j'ai trouvé encore aujourd'hui comme argument, c'est trois façons d'être. C'est-à-dire la gentillesse, la fermeté et l'humour. Ces trois exigences-là, ne pas mélanger la tolérance et l'exigence. Et là, bravo pour vous, j'avais découvert des choses extraordinaires. La tolérance, oui, mais jusqu'à quand ? Si on est tolérant, intolérant, on devient désagréable. Si on est exigeant, en étant gentil et amusant, ça marche très, très bien. Et moi, j'invite tous les musiciens, s'ils le peuvent, tous les professeurs, les pédagogues, à utiliser ces arguments pour avancer. Dès qu'un élève ne va pas, on dit quelque chose de gentil, d'amusant. À ce moment-là, ça détend totalement et on peut tout recommencer, on peut reprendre à ce moment-là. Mais que fait l'élève en arrivant devant le professeur ? Il a d'abord très peur, très, très peur. Il est, qu'est-ce qu'il va penser de moi aujourd'hui ? Il va penser de moi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Je n'ai pas beaucoup travaillé aujourd'hui. Bon, je n'ai pas beaucoup travaillé. Montrons-moi ce que tu as travaillé. Je travaillais deux morceaux. C'est déjà bien, deux morceaux, ce n'est pas si mal. Mais quel morceau alors ? Alors, provocateur, feuillard ? Feuillard, tu as mangé des morceaux de feuillard ? Oui, c'est bien, mais c'est rigolo, feuillard. C'est tendant, feuillard, tu vas voir. Il a joué feuillard, comment on joue feuillard, quoi, des petits morceaux. Par les techniques feuillard, pas des morceaux transcrits par lui. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai écrit 40 études amusantes. C'est pour cette raison-là que j'ai écrit ça. Ce sont des études, mais ce sont des études avec des noms. Et les 40, en 4 cahiers progressifs, représentent toujours une sarabande. Mais toujours avec l'idée amusant. Sarabande, c'est un mauvais choix de nom. Mais les grenouilles, par exemple. Ou alors, ça ne me vient pas dans la tête, là. En tout cas, il y a toujours un repère par rapport au titre. Et encore, comme je disais tout à l'heure, le titre égale la vie. Et les élèves qui ont ça, ils disent, « Ben oui, je vais jouer aussi votre tango. Ben, jouez-moi ton tango, alors. » Et il joue le tango, beaucoup plus feuillard. Peut-être parce qu'il avait travaillé feuillard avant. Certainement même. Certainement. Mais toute la pédagogie que j'enseigne moi, que j'enseigne et que j'enseigne encore, est à la base de ces arguments-là. Et je vous assure que ça marche très, très bien. Également, il avait été question de... Bon, je crois que ce n'est pas possible, hélas aujourd'hui, de faire des cours collectifs. Et là, aujourd'hui, on ne peut pas. Les élèves arrivent, ils s'en vont. Parce qu'ils ne peuvent pas rester. Moi, c'était de 9h à 13h les cours, toujours. Même avec les gens brisards. Et c'est très bien pour le trac. Parce qu'il y a plusieurs sortes de trac. On doit jouer devant les parents. Ensuite, les amis. Avec les parents, le dimanche après-midi, après le repas. On joue tout. On jouera bien ton morceau, Frédéric. Ah oui, on jouera bien mon morceau. On joue mon morceau. Ensuite, il y a le travail devant le professeur. Après, il y a le morceau devant la classe. Toute la classe. Ensuite, il y a les examens et les concours de 20 jurys qui sanctionnent. Et enfin, après, il y a le public. Et toutes ces démarches-là arrivent à une sorte de progression naturelle. Mais faut-il encore que le premier examen, la première apparition en public soit très proche du public ? Donc, il faut dire à l'élève « Bon, tu as une personne devant toi, ce sont tes parents. » Je le connais, etc. Mais il faut que tes parents soient comme un public que tu vas rencontrer dans quelques années. Ce public-là, moi, je l'ai vécu à la salle Corto avec Jean-Brizard. Tout seul, j'avais 8 ans. Il y avait Marianne Lapao à l'office, la fille d'Ortelier qui est pianiste. Et il y a une photo, d'ailleurs, on voit un petit rond qui joue, c'est moi. Tout arrondi comme ça, j'ai une petite chaise, toute basse. Et il joue comme ça. Et très concentré, le papillon. C'est très rigolo, cette photo. Et il joue comme ça. Et c'est la première fois, je ne me suis pas pensé qu'il y avait du public. Moi, j'étais dans mon morceau, par cœur, et il n'y avait que le morceau qui comptait. Et ça n'a plus aux ans. C'est une espèce de petit bonhomme qui arrive, inconscient, totalement inconscient, et qui va jouer devant un public qui, lui, est conscient. Alors après, j'applaudissais, etc. Et puis je rentrais, je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je veux jouer devant quelqu'un, là ? Et Jean-Brizard, ouais, c'est bien. Tu as bien joué. Ton faille était bien juste. Puis l'extension était bien, alors qu'elle était fausse, monsieur, l'extension. Forcément, forcément. Sept ans, huit ans, on voulait faire. Cette possibilité qu'on a d'avancer avec un professeur qui connaît le système de trac, on n'a plus le trac du tout. Ça n'existe plus. Puisqu'on joue pour faire un cadeau aux gens. En conflit que le cadeau ait été précédemment calculé. Si on demande, on entend par hasard, « Oui, oui, j'aimerais bien avoir ce tableau-là. » Alors, on pique au de la tête, et le cadeau, on sait ce qui va faire plaisir à la personne à qui on va l'offrir. Alors, on achète le cadeau. Donc, on sait ce qui va se passer. On n'offre pas un cadeau quand on ne sait pas ce qu'on va offrir. En général, il repart au bon coin après. C'est vrai ? Souvent, c'est souvent comme ça. Et on arrive à se faire un plaisir en jouant dans la musique devant des gens. Et ce cadeau-là, il vient d'abord, en ce qui me concerne, le parker, obligatoirement, le plus tôt possible le parker, qui exige la concentration et la partition qui déroule devant ses yeux. Et comment voulez-vous avoir le trac après avec ça ? On ne voit pas. On a tout sous la main. Donc, on a peur d'avoir peur. Et la concentration ne doit pas être supérieure à celle qu'on avait avant, pendant le travail. Et ça, si on est plus concentré, j'appelle ça la surconcentration, on a peur du trac, on a peur de soi-même. Alors qu'on est prêt, normalement. Si la progression s'est faite tranquillement, il n'y a pas de problème, officiellement. Et vous-même, quelle est votre méthode de travail ? Donc, pour que la main soit bien en place et que les doigts continuent à graver leurs cornes au bout, j'utilise beaucoup de cartes. Je montre, c'est un peu plus facile. On montre par demi-ton. On part par demi-ton. Une carte en double corde. En double corde, absolument en double corde. Pour que les cartes soient respectées. Après, on passe au troisième doigt et au quatrième doigt. Mais on passe aussi deux et trois. Et trois et quatre. Donc, ça fait qu'on passe par tous les systèmes d'écart jusqu'en quatrième position. Et après, on passe à les autres cordes. Donc, ça dure à peu près dix minutes en tout. Et en vibrant. Surtout en vibrant. Parce que n'oublions pas que la note, quand elle est posée, est déplacée quand on vibre. Et c'est ce qui fait joli. Alors, on nous dit pendant des années, il faut jouer juste, il faut jouer juste. Et puis, le vibrato va déformer. Mais il se trouve que c'est joli. Et que les élèves en redemandent le vibrato. Alors, il faut faire avec aussi ça. Et ensuite, il passe à l'archer. Alors là, c'est mon grand manie. C'est travailler l'archer par le poignet. Alors, je sais que beaucoup d'élèves, hélas, dans la jury, je vois très bien ça, peu d'élèves ont le poignet. Très peu d'élèves. Et le système que Marc Dupond m'a appris, d'ailleurs. Alors, quand j'étais plus jeune, je parlais de l'histoire des petits cochons. Mais si ils regardent ça, ils me reconnaîtront peut-être. On met un objet ici et on va à la pointe. À la pointe, on fait ce mouvement-là. Mais si on fait ça, le petit objet-là tombe. Alors, on reste comme ça. Et là, l'histoire arrive. Quatre petits cochons et les parents de petits cochons. Et ils vont tous... Alors, le pape, bien sûr, regarde la télévision. Maman fait travailler les enfants, bien sûr, comme d'habitude. Pour la plupart des gens, en tout cas. Et puis, on part là-haut. Bon, on va regarder, on va faire une promenade. Alors, tout le monde part par là-bas. Et là-bas, ici, on regarde l'heure. Il est déjà à quatre heures, il faut rentrer. Et la main fait ça. Puisqu'il faut regarder l'avant, on fait comme ça. Et là-bas, ici, il y a une partie du travail qui est déjà faite. Donc, on pousse comme ça. Et ici, la mère dit, alors les enfants restent là. On veut rester manger des glands et tout. Non, on va rentrer. Alors, les parents rentrent. Les parents sont là. Et les enfants restent manger des glands, ici. Donc, au bout d'un moment, on regarde l'heure, il faut rentrer. Tout le monde rentre. Mais les enfants vont rester là. Et tout le monde part. Et les enfants, on va les attendre, finalement. Et tout le monde revient à la maison. Tout le monde revient à la maison. Et ça, personne ne l'oublie jamais. Encore une fois, on est avec les petits cochons, la forêt, les glands, la télévision. On est avec la vie. Et personne n'oublie ça. Récemment, un étudiant qui est promenant me dit, vous vous rappelez des petits cochons ? J'avais oublié cette anecdote-là. Et j'aurais remémoré ça. Et c'est émouvant. Parce que cet idiot, les petits cochons qui mangent des glands, on n'a plus d'autres. Mais ils n'ont jamais oublié. Aujourd'hui, ils sont professionnels. Ils jouent dans les salles. Et ils se rappellent des petits cochons. Et si vous dire l'intérêt, je redis encore depuis plusieurs fois, l'intérêt de rapprocher la technique avec la vie. C'est tellement important. J'ai écrit un article sur la lettre aux musiciens, je crois, ou sur la revue de l'Association française du violoncelle. Sur établissement et professeur. On veut toujours aller vers un grand établissement sans savoir qui est professeur dans cet établissement. Et malheureusement, souvent, il y a des élèves qui vont dans un grand établissement, mais avec un professeur qu'ils n'ont pas forcément choisi. Donc, je dis aux étudiants, voyez les professeurs dans les stages, prenez un cours particulier avec lui, par exemple. Voyez qui il est, comment réagit humainement avec vous. C'est trop important. Et j'ai des amis, de grands professeurs, de grands musiciens, qui ont un tout petit poste et qui font miracle. Et ils sont connus pour ça. Je ne citerai pas dedans parce que je l'oublierai forcément, mais j'en ai deux en tête qui sont des exemples parfaits pour ça. Ils font un magnifique travail avec les petits parce qu'ils leur apprennent des choses qui gardent toute leur vie. Et là, on retombe un petit peu dans les conseils qu'on doit donner. Je n'en ai beaucoup parlé déjà. C'est des conseils qui vont marquer une vie. Les anecdotes, les animaux, le vent, le vent qui remue les feuilles, la couleur. Comme Renoir, tellement bien fait dans ses tableaux. On voit les feuilles qui vibrent comme ça. Ça vibre pareil, les couleurs bougent. Ces couleurs-là, on doit faire oublier la technique en fait. C'est ce que Jean-Bron disait, ça. Faites plaisir aux gens et ne demandez pas que c'est difficile. La difficulté vient de ce qui n'est pas compris. Il avait tout à fait raison. Jean-Bron disait, il faut lire beaucoup. Il faut sortir, aller au musée et pas forcément rester dix heures sur un instrument. Moi, je travaillais longtemps, très très longtemps, quatre fois une heure et quart. Vous savez que ça fait cinq heures ? C'est une moyenne raisonnable par rapport aux pianistes qui travaillent dix heures ou huit heures. Mais quatre heures, un quart, un arrêt d'un quart d'heure, une heure, un quart, un arrêt d'un quart d'heure, etc. On fait une heure sans s'en apercevoir. Et il faut chronométrer le travail, forcément. Au bout d'un moment, la concentration s'en va, c'est évident. Après, ça dépend des pièces qu'on a travaillées. On prend une pièce, quoique toutes les pièces ont des difficultés. Mais techniquement, il y a des pièces plus faciles que d'autres. On prend le cygne, par exemple. On ne va pas passer deux heures sur le cygne. Ce n'est pas possible. Ça ne sert à rien. Il va mieux travailler des choses qui vont avancer musicalement. Le cygne, ce n'est pas une pièce plus belle que ça. On voit le cygne qui avance comme ça. Et puis, l'air sur lequel il bouge, le cygne qui ne bouge pratiquement pas, mais les pattes qui bougent comme ça. Il n'y a pas mieux, comme exemple, il n'y a pas mieux que ça. Et c'est très facile. Mais faut-il encore avoir travaillé les feuillards ? Et puis, mes études amusantes aussi, pour pouvoir le jouer correctement. Mais cette histoire d'une récarte quatre fois, ça marche très, très bien. Je l'ai fait pendant des années, des années, des années. Merci beaucoup, Frédéric. C'était un grand plaisir. Vos questions étaient vraiment impeccables. Et extrêmement perspicaces. Merci beaucoup. C'était vos questions, donc c'est pour vous le compliment. Mais c'était très bien posé, en tout cas. Merci. Et puis, un grand merci d'avoir partagé toutes vos anecdotes, votre carrière, vos souvenirs, avec tous nos auditeurs sur ma chaîne. J'en ai oublié, mais je crois que ça serait trop long. Ah ben, si vous en avez un dernier, c'est avec plaisir. Oui, juste un petit dernier. Quand j'étais avec Maurice Gendron au conservatoire, Maurice Gendron part de la classe en nous disant « je reviens ». Il n'est pas revenu, mais ce n'est pas grave. Et j'entends frapper sur la porte. Et je vois un monsieur arriver, assez chaud, avec un grand col à fleurs. Et puis, il dit timidement « est-ce que M. Gendron est là ? » Alors, je regarde, je lui dis « non, il n'est pas là ». J'étais un peu ému quand même. « Non, il n'est pas là, il s'abstentait, mais il va revenir ». Il me dit « bon, je n'aurai pas le temps d'attendre, mais vous direz qu'Olivier Messiaen est venu le voir ». Et là, j'ai été pétrifié. Vous voyez, Astérix, Obélix, avec Falbala, vous voyez un peu ? Je suis resté devant Olivier Messiaen, comme ça, je lis Messiaen que dans le livre, moi, finalement. Et là, il me parle de Maurice Gendron, que je connais, et il me dit « est-ce que Maurice Gendron est là ? » Et il me dit « je reviendrai ». Et puis, il me dit « je reviendrai ». Et j'ai dû être complètement stupéfique de voir ça. Un grand merci, Frédéric, pour tout. De rien. Et puis, quant à vous, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser sous cette vidéo, parce que Frédéric ou moi seront ravis de vous répondre. Et Frédéric, bien sûr, sous cette vidéo, je mettrai aussi tous les liens vers votre site, vos partitions, si vous êtes intéressé de découvrir, si vous ne la connaissez pas déjà, la méthode de Frédéric. et les recueils que vous avez écrits. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Ciao à tous.